Coucou tout le monde, je vous refais une vidéo sur Animal Crossing New Leaf pour le deuxième jour donc je suis au panneau d'accueil bon ça c'est normal c'est parce que j'ai enlevé la carte SD bon on va mettre oui pour l'instant parce que j'ai fait des photos donc je vais vous montrer comment on fait les photos dans le jeu donc à la fin de la vidéo je vous montrerai les photos que j'ai faites voilà donc je prends ma partie donc comme j'ai eu un commentaire oui on peut faire plusieurs parties donc on fait allons-y donc il y a des reflets mais c'est normal parce que le fond est noir donc voilà là on voit tout c'est magnifique voilà donc on voit ma maison donc ça y est elle a été finie donc tout va bien j'ai rajouté des petites fleurs aussi donc comme on le voit je trouve que c'est vraiment trop joli enfin moi j'adore personnellement donc j'ai choisi la couleur rouge pour le toit donc j'ai mis des fleurs voilà donc je vais vite vous faire le tour parce que la maison est très 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 petite je crois que dans le premier animal crossing le début n'est pas aussi petit enfin peut-être en fait je suis pas sûre mais je ne pense pas quand même c'est déjà très très petit donc voilà comment se présente la maison j'ai eu un papier peint que m'a offert marie donc c'est des petites pattes de chien très mignons ça c'est la wii que j'ai reçu mais on peut pas faire grand chose à part je sais pas si vous entendez voilà donc à part ça y'a rien d'intéressant à l'écran tactile on a un bouton donc c'est un interrupteur tout simplement donc pour allumer et éteindre la lumière voilà et là c'est une genre de soupe que m'a offert une mouette qui s'était échouée sur la plage très très longue histoire qui en fait avait perdu la mémoire et ne savait plus où elle devait aller donc avec quelques indices il fallait que je devine sa destination et c'était la Corée du Sud donc du coup elle m'a écrit une lettre et elle m'a envoyé ça voilà pour la petite histoire rapidos donc c'était chouette donc voilà devant chez moi mamie alors mamie on va faire un zoom je vais remettre ça hop donc je lui ai acheté un débardeur blanc avec un petit blouson en jean par dessus donc c'était déjà comme ça et une petite sucette que je trouve ça mignon même si ça va pas trop trop avec voilà je l'avais mis comme ça j'ai laissé la petite fleur et voilà j'ai aussi la canne à pêche alors pour la canne à pêche la petite histoire c'est que comme vous le savez le premier jour il y avait juste la pelle et le filet donc j'étais un peu dégoûtée parce que moi j'adore pêcher dans Animal Crossing et c'est le truc qui vous rapporte le plus en matière de clochette donc du coup j'étais un peu dégoûtée et donc aujourd'hui donc le deuxième jour je suis direct allée à la boutique Manimelo et par ma grande surprise il y avait encore que la pelle et que le filet donc je peux pas vous dire à quel point j'étais dégoûtée je voulais absolument avoir la canne à pêche donc je me suis dit tant pis ce sera pour le troisième jour grave dégoûtée mais c'est pas grave et donc je suis retournée à la mairie pour avoir quelques conseils de la part de Marie pour avoir plus de confiance auprès de mes habitants et par miracle elle m'a parlé de la pêche et comme elle a vu que je n'en avais pas elle m'a carrément offert une canne à pêche qu'ils avaient déjà à la mairie bon elle m'a coûté 500 clochettes mais c'est pas grave j'étais super super contente parce que je me sentais pas d'attendre un troisième jour pour avoir cette canne à pêche donc je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des outils de la part de la mairie et j'ai aussi eu un petit arrosoir qui est très pratique pour arroser les fleurs vous voyez il y en a qui brillent c'est parce que je m'en suis bien occupée donc elle pète la forme en gros donc voilà j'étais très 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 contente de ma canne à pêche et de mon petit arrosoir donc là j'ai planté un petit arbre j'ai eu une pêche parfaite donc elle n'est pas rose elle est jaune couleur or en fait et bon je ne savais pas si je devais la vendre ou si je devais la manger ou la planter donc je me suis dit je vais la planter ça va sûrement donner un arbre je sais pas plus fort que les autres ou avec une particularité ici c'est un cerisier que j'ai planté Marie m'a donné un lot de trois cerises donc elle m'a dit ou soit tu les manges ou soit tu les revends ou soit tu les plantes donc là j'ai planté un cerisier là j'ai planté ma pêche parfaite et je remonte jusqu'à la mairie voilà donc ici vous voyez j'ai fait bon celle là je l'ai arrosé vous voyez mais elle n'a pas encore repris des couleurs donc j'ai fait rouge blanc rouge blanc rouge blanc rouge blanc rouge je trouve que ça fait très très joli moi personnellement j'adore vraiment je me suis complètement lâché sur la composition de fleurs donc là j'ai planté les deux autres cerisiers donc je me suis dit comme c'est Marie qui me les a offerts je vais les planter à côté de la mairie voilà qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau aujourd'hui donc je réfléchis bien sûr donc j'ai pêché des poissons à la rivière et à la mer j'ai eu un requin mais voilà je ne l'ai pas eu parce que la sensibilité est vraiment très très forte chez les requins donc enfin les gros poissons avec l'aileron qui ne sont pas forcément des requins donc voilà je crois que dans l'ancien animal crossing c'est juste que ça vous faisait tellement stresser que vous perdez un peu vos moyens ils étaient un peu plus sensibles mais là c'est carrément si vous ne réagissez pas dès que le bouchon plonge et bien c'est tout simplement mort pour vous le poisson partira donc je me suis fait avoir mais bon donc là aussi j'ai fait une composition de fleurs donc j'ai fait jaune là aussi blanc jaune, blanc, jaune, blanc voilà ici il y a le petit arbre risseau que vous plantez au tout début quand vous devenez mère donc il y a une petite cérémonie très sympa avec tous les habitants qui viennent tout autour et qui vous applaudissent et vous plantez un petit arbre donc là comme c'est le deuxième jour il a déjà pas mal grandi au moins doublé de taille donc il était vraiment tout 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 petit quand le premier jour quand je l'ai planté donc moi je trouve ça super intéressant de voir à chaque fois quand on évolue dans le jeu avoir un arbre qui évolue avec nous donc voilà moi je trouve ça super sympa voilà c'est un petit détail mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée donc donc voilà alors là j'ai essayé de mettre deux fleurs de la même espèce à côté pour essayer d'avoir des mélanges de couleurs je sais pas si ça va donner une tulipe orange mais bon j'essaye et on verra bien ce que ça donne je réfléchis ah oui donc là il y a une maison qui est en train de se construire donc sûrement un nouvel habitant donc c'est Nadine qui n'est pas encore arrivée je crois donc donc elle construit sa maison et quand elle sera finie je pense que on va la voir arriver donc je viens à la rue commerçante pour vous montrer deux trois petites choses donc tout d'abord ce qu'on peut prendre dans le magasin d'immobilier de Tom Nook donc donc il y a toujours le donjon chinois il y a deux modèles de portes une boîte aux lettres très 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 chou donc voilà un nouveau toit une façade une clôture une terrasse mais quand je fais ça voilà cependant Tessa des travaux sont déjà prévus chez toi et oui car tout simplement j'ai remboursé mon prêt oui déjà j'ai déjà remboursé mon prêt de ma maison donc vous allez vous dire mais elle a joué longtemps pour avoir plus de 100 000 clochettes et ben pas du tout le premier prêt s'élève tout simplement à 39 800 clochettes donc j'avais tellement joué dans le jeu parce que je me faisais un peu chier donc j'attrapais des insectes etc donc sur moi j'avais plus de 41 000 clochettes donc ben j'ai de suite remboursé le prêt en fait donc ma maison est terminée mais demain donc le troisième jour ma maison sera tout simplement grandie donc c'est assez rapide par contre il m'a dit le prix du deuxième prêt et là c'était vraiment plus élevé c'était dans les 100 000 il me semble mais je ne me rappelle plus du chiffre exact mais mais voilà je suis contente et surtout surprise quand même parce que voilà quoi ça a été vraiment vite fait merci